Allez, il est temps maintenant de partir sur les traces des mythiques chevaliers de Malte. Un ordre fondé au XIe siècle, dont la vocation première était de soigner les pèlerins de Jérusalem. Ils se sont ensuite installés à Malte et plus précisément à Lavalette. On leur doit les plus beaux bâtiments de la ville, des chevaliers qui existent encore aujourd'hui et qui sont toujours au service des plus pauvres et des malades. Gaëlle Charnet et Quincy Russell. Poser le pied sur cette île, au large de la Méditerranée, est comme ouvrir un livre d'aventure. Avec des cités d'or à conquérir, des chevaliers à rencontrer. Je ne suis pas un vrai chevalier, mais vous risquez d'en croiser beaucoup ici. A commencer par là. Si, regardez bien. Sous la coupole étincelante d'une cathédrale. Celle de Lavalette. Qu'on ne finit pas d'embrasser du regard. Et qui abrite toute une armée. Sous vos pieds, il y a 400 pierres tombales. Celles des chevaliers de l'ordre de Malte. L'histoire de chacun se dévoile sous vos pas. Leur âme est ici. Des chevaliers venus de Jérusalem en 1530. Qui convoquèrent les plus grands artistes de leur temps, pour faire de Malte, une petite Rome. Regardez ce tableau du Caravage. C'est incroyable pour l'époque. L'histoire est romanesque, me direz-vous. Et pourtant, ces chevaliers de Malte ne sont pas une légende. Restez bien sur la moquette. Tout est fragile ici. La preuve, ils sont là. Dans la crypte. Vous êtes devant la tombe du grand maître. Le français Jean de Valette, le fondateur de la ville. D'être entouré de ces personnages historiques, c'est toujours une grande émotion. Suivez-moi. Une histoire sacrée aussi, pour celui qui y officie. Regardez comme c'est beau. Personne ne rentre dans cette chapelle. Quand on m'a proposé il y a trois ans de venir ici, j'étais enchanté. Car ce n'est pas que la maison de Dieu. C'est aussi un lieu qui a fait l'histoire de l'humanité. Et j'en suis fier. J'ai une anecdote pour vous. Quand Napoléon a envahi notre île, les Maltais ont peint toute cette argenterie en noir pour faire croire que c'était du bois et qu'ils ne s'en emparent pas. Qui étaient ces chevaliers ? Eux qui ont bâti d'incroyables palais, comme celui des grands maîtres, qui est aujourd'hui l'Elysée Maltais. Vous avez vu les marches du palais ? Elles sont très basses. C'est parce que le grand maître chevalier les montait à cheval jusqu'à ses appartements. Armés jusqu'aux dents, pour conserver les clés de la Méditerranée. Contre leur pire ennemi, les Ottomans. Ils étaient l'élite de l'Europe, les meilleurs chirurgiens, physiciens, artistes, la plus grande force navale. L'ordre des chevaliers, c'était un peu l'Europe, avant l'Europe. En s'installant à Malte, ils avaient une mission. Fonder ce qui fut pendant deux siècles, rien de moins que le plus grand hôpital d'Europe, où l'on soignait les incurables venus de tout le continent. Imaginez dans ce hall, 500 malades parmi les plus pauvres, mais qui, peu importe leur statut, recevaient les meilleurs soins des nobles chevaliers, formés à la médecine de pointe. Tous sur un lien individuel, et avec des couverts et des ustensiles en argent. L'ordre de Malte, ce sont aujourd'hui 13 000 chevaliers dans le monde. Ravis de vous rencontrer, entrez donc. L'un d'entre eux, D'ici, on voit toute la rue, on peut même voir la mer. Nous a ouvert la porte de sa demeure. Et voilà. Un chevalier dont voici la monture. Viens voir Kiku. Et le fidèle compagnon. Viens voir ton maître. Vous n'avez pas de cheval, mais un perroquet. Vous êtes plus un pirate qu'un chevalier, non ? Vous croyez ? Le marquis de Pirot, appelé-le Nicolas, 93 ans. Dans cette pièce, nous avons 8 générations. Quelle chance ! Ça, c'est mon fils, quand il a été fait chevalier. Il tient à nous montrer ce qu'il a de plus précieux. Ça, c'est très, très rare. Je vous mets au défi de trouver plus ancien. C'est un tirelet qui date du 16e siècle. Les instruments chirurgicaux des chevaliers. Révolutionnaires pour l'époque. C'est la deuxième chose la plus précieuse dans ma maison. Après ma femme, bien sûr. On a aussi eu envie de lui demander ce qu'est aujourd'hui un chevalier. C'est quelqu'un qui fait le bien autour de lui, qui participe à des œuvres caritatives. Je suis fier d'être un chevalier, mais je ne suis pas sûr d'être le meilleur. Pourquoi ? Ça, je ne vous le dirai pas. Au revoir tout le monde, c'était un plaisir. Portez-vous bien. Un chevalier, c'est aussi un séducteur. Bonjour. Dans un bolide prêt à vous embarquer. Venez avec nous, on vous emmène à la pêche. Il est beau notre bateau, n'est-ce pas ? Cet œil peint, c'est notre porte-bonheur. Sur le port de Marsachlok, prenons le large. Et nous ne sommes pas les seuls. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un cheval dans la mer. Ils font ça tous les jours. Ils font leur exercice. C'est bon pour les muscles. Des chevaliers de la mer. Avec des chevaux flottants. Et des poissons volants. C'est un poisson volant. Les poissons sont tout petits maintenant. On a trop pêché. On en est tous responsables. Moi le premier. On est pêcheur depuis des générations. Je ne me verrai pas faire un autre métier. C'est là où je suis né. Et c'est le plus bel endroit du monde. Heureux comme Ulysse. A Malte, ils en sont persuadés, le héros de la mythologie aurait choisi l'île pour s'y reposer. Ce bateau, c'est mon bébé. Ma femme me dit souvent tu pourrais repeindre la maison au lieu de repeindre ton bateau. Allez, on va au marché maintenant. Salut, on a de la visite. Ça c'est mon frère et toute ma famille. Bon allez, je vous dis au revoir. On a encore du travail. A quelques kilomètres, voici ce que les chevaliers ont sans doute foulé. Sans jamais le soupçonner. Je touche une pierre qui a 5500 ans. Montons à bord d'une machine à remonter le temps. Le plus vieux temple du monde encore debout. Caché par la poussière et les sédiments pendant des millénaires. Regardez, il y a encore les charnières pour les portes. Il y en a 7 sur l'île comme celui d'Agarkim. Bâti par les hommes de la préhistoire qui étaient déjà astronomes. En été, le soleil venait d'illuminer le temple à travers ce trou. C'était comme une horloge pour les habitants qui leur indiquaient que c'était le moment de moissonner. Et puis, derrière les murs des cités de pierre, on nous a conseillé de passer la porte des cuisines. Venez, je suis en train de faire une recette maltaise. Dans le village de Sigwewe, je fais des pastits c'est très traditionnel. Vous voulez voir ? La gardienne du temple des recettes, c'est Marilou. Ce sont des chaussons fourrés à la ricotta ou au petit pois. Une cuisine emprunte d'Orient et d'Occident. On ne casse jamais les oeufs directement dans le fromage, sinon ma tante se fâcherait. Nous sommes le plus petit pays de l'Union Européenne. C'est une bataille pour garder notre culture. Je fais de mon mieux pour transmettre ses racines à mes enfants. Super ! De bons chaussons bien dorés. Un héritage qu'elle partage dans son restaurant. Attendez, attendez ! Vous n'allez pas repartir sans visiter l'église ? Quand on entre, on ne sait pas à quoi s'attendre. un joyau paroque bâti encore par les grands maîtres. Une telle église dans un si petit village, vous vous rendez compte ? On en prend vraiment soin. Que l'on soit croyant ou non, c'est un lieu de paix. Et sur une île si catholique, on vous dira qu'il faut toujours lever les yeux vers le ciel. On est sur le toit de l'église. Vous ne verrez pas ça tous les jours, n'est-ce pas ? La vue d'ici est incroyable. Ce n'est pas automatique ? Non, non, c'est manuel. Il faut qu'on soit beau. Pendant ce temps, dans les rues de la Vallette... C'est notre uniforme. C'est un bon exercice. On va jouer et marcher pendant deux heures. 45 musiciens sont sur leur 31. J'ai 79 ans. Et toi ? J'ai 16 ans. Place à la fanfare. Sur une île qui fait trois fois Paris, il y en a 72. les Maltais, les adultes et les touristes adorent. Vous ne verrez ça nulle part ailleurs dans le monde. Ça nous vient des chevaliers qui encourageaient la musique et ça, ça nous rend fiers. C'est un peu comme une famille, c'est notre identité. Malte ne serait pas Malte sans toutes ces fanfares. Et Malte ne serait pas Malte sans son code napoléonien, son accent britannique et ses vertus chevaleresques. Sous-titrage Société Radio-Canada